Ce qui a été marquant pour moi, il y a un événement quand j'étais un peu plus jeune, donc en 1991, un accident de la circulation, une moto qui me renverse pendant le Tour de France, je précise, ça a été un choc puisque je suis resté assez longtemps hospitalisé, puis une rééducation assez longue, pendant près deux mois et demi, trois mois dans l'ensemble. Et ça a été très marquant et c'est venu se toucher à l'éducation que j'ai reçue. Alors je vais faire le lien, c'est que j'ai été beaucoup porté dans mon éducation, notamment par mon père, sur des valeurs humaines pour être large, mais surtout sur cette nécessité, dans ces mots, de vraiment prendre soin de ce qu'on a à l'intérieur, de ces émotions, d'apprendre à les écouter et puis d'apprendre à les partager avec l'autre. J'étais passé proche de la mort en fait et je crois que ça a renforcé mon goût de la vie qui avait été porté cette fois-ci par mon père et ma mère. Vraiment, l'amour, j'ai vécu, étant jeune, dans un quartier qui s'appelle Soquance, qui se trouve dans la ville du Havre en fait. Et j'habitais dans une impasse, donc c'est un immense quartier de 20 000 personnes. Et c'était un peu comme un oasis en fait dans ce quartier, c'est-à-dire qu'à la fois mes parents mais les personnes qui vivaient dans cet impasse, il y avait vraiment cet élan de partage, de solidarité. Et cette période-là, notamment d'adolescence, je ne vais pas la stigmatiser ou l'étiqueter, mais c'est une période où on est plein de rêves, plein de valeurs, plein de désirs de réalisation. Et puis une autre société, enfin la société dans laquelle j'ai vécu en France, je n'ai pas toujours trouvé les ressources pour être accueilli dans cette diversité, dans cette particularité. Et puis je crois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Et du coup c'était un peu délicat d'avoir cet élan de vie, cette intensité en moi de vouloir être dans le partage, être avec les autres, puis de me retrouver quand je sortais de l'impasse, dans un environnement où il n'y avait pas ça. Donc j'ai été vraiment à la fois frustré, mais je crois que c'est cette frustration qui m'a mobilisé. J'ai très rapidement travaillé avec les enfants, à l'âge de 16 ans, à partir de 16 ans dans le quartier où j'habitais. Et ça a été une manière pour moi à la fois de contribuer, donc j'avais envie de donner un peu ce que j'avais vécu dans cette oasis, dans cet impasse. J'avais envie de le partager. Donc rapidement quand j'ai pu travailler avec les enfants, je me suis rendu compte de cette richesse que ça m'apportait. Et c'est vrai que dans le monde des adultes, je ne le trouvais pas. Donc je travaille avec les enfants, et quand je le relis aux valeurs qui étaient au sein de ma famille, même si elles n'étaient pas toujours appliquées, parce qu'on est tous en chemin, mes parents y compris, c'était une manière pour moi de développer ce vivre ensemble. J'avais un tel goût pour ça, que les enfants c'était une opportunité pour moi de construire cette société. Sans vouloir changer le monde, sans vouloir le sauver, mais de participer à ça. Et surtout, et ça c'était très jeune présent, j'avais vraiment envie que les enfants avec qui je travaillais, ils puissent se sentir quelqu'un en fait. Ça, ça me touche dans l'instant de me mettre en lien avec ça. Je vois à quel point c'est essentiel de reconnaître la valeur de l'autre pour qu'il puisse se dire « ok, j'existe ». Je voyais que déjà à mon niveau, à 16, 17, 18 ans, sans changer le monde, mais j'avais des gouttes d'eau possibles. Alors bien sûr, il y a eu des embûches, bien sûr il y a eu des événements qui étaient difficiles, je crois que le terreau dans lequel je vivais, l'environnement social, et quand dans ce terreau, on enlève la culture, quand on enlève le loisir, quand la santé disparaît, il y a d'autres choses qui émergent, et notamment la violence. Je reprendrai cette phrase de Marshall Rosenberg, qui est une personne qui, entre autres parmi tant d'autres, mais qui m'a beaucoup inspiré, qui dit que la violence c'est l'expression tragique de besoin insatisfait. Donc j'étais confronté à cette violence assez jeune, démuni face à cette violence. Et donc vraiment ça a été un soutien pour moi de rencontrer ces personnes, les enfants. Il y a eu les adultes aussi, différentes personnes qui parfois pouvaient encadrer ces enfants des personnes inspirantes à tout niveau, des personnes qui vraiment, dans leurs valeurs, me disaient « Ah, mais ça, ça me parle beaucoup. » Et puis d'autres avec qui ça ne me parlait pas du tout. Et ça a été une des manières aussi de me confronter à cette affirmation. C'est-à-dire comment je fais pour affirmer mes valeurs sans attraper le mec qui est là devant moi en train de prendre l'enfant de 8 ans, lui faire une clé de bras pour lui faire comprendre qu'il ne doit pas taper l'autre. Qu'est-ce que je fais ? J'attrape l'éducateur et je lui en mets une ? Ou est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose qui va transformer cette situation ? À la fois protéger l'enfant, mais aussi prendre en compte finalement cet éducateur qui est démuni, qui est la seule solution, la seule ressource qu'il a à sa disposition, c'est la violence. Je crois que c'est aussi ce genre d'événement qui m'a porté vers cette réflexion, vers cette écoute de moi. Et donc ce travail de transformation individuelle, il a commencé très tôt, mais il est toujours d'actualité. Je suis sans arrêt, je crois, non pas dans quelque chose de fatiguant ou d'éprouvant, mais en permanence, à revenir, à me questionner, à m'accueillir, parce que je crois que c'est aussi ça. Pour moi, la transformation individuelle, c'est apprendre à m'accueillir. C'est quoi m'accueillir ? C'est quand je suis énervé, de me dire je suis énervé, puis de l'écouter. Mais c'était vraiment de développer cette bienveillance avec moi-même, quoi. C'est-à-dire que le soin que j'ai apporté aux autres, vraiment d'essayer de me l'offrir, y compris dans les situations dramatiques, quoi. Et là, ce qui me touche, c'est ce cheminement, finalement, de m'offrir de la reconnaissance, de ne pas la souhaiter ou l'attendre des autres, et puis que ça crée de la violence. Mais moi, apprendre à me dire, OK, ce que t'es en train de vivre dans ta vie, ça a du sens. J'ai pu m'en retenir ces quelques années de porter ce message de vivre ensemble, un petit peu hésitant, un petit peu... parce que des difficultés à trouver une structure qui pouvait porter ça, des difficultés à m'organiser pour faire vivre ça, des fois dans l'obligation de trouver juste de quoi vivre, en fait, un salaire, et puis de se dire, bon, je vais aller travailler normalement, quoi. Je vais arrêter d'oeuvrer, je vais arrêter de voir toute cette beauté au quotidien, puis je vais aller vivre des choses qui ne me nourrissent pas pour manger à la fin du mois. Et ça, ça fait partie des confrontations et des questionnements que j'ai dû avoir et que j'ai encore aujourd'hui, quoi. Ce questionnement sur la valeur de ce qu'on fait, est-ce qu'elle se traduit automatiquement par un don d'argent ? J'ai la croyance que non, en fait. J'ai la croyance et l'expérience que non, en fait. Qu'on peut trouver des ressources, créer des ressources aussi qui vont me permettre de vivre, d'agir, et de vraiment rester en lien avec mes valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada